Yo les amis c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous avez la grande forme, écoutez pour moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez sympa parce qu'on va voir des attaques de plusieurs joueurs du clan et en l'occurrence il y en a deux, il y a Mouji que vous allez retrouver là-haut, voilà Mouji et on a aussi le poteau Rollo qui est là. Et tout simplement vous allez voir le deck de Mouji, je ne vais pas le montrer sur les attaques sinon vous allez voir le résultat des attaques et ce ne serait pas le but, c'est tout simplement des mecs qui utilisent le PK et le mini PK assemblés, donc le duo de PK, je vais appeler ça comme vous voulez la Horde de PK, je ne sais pas trop comment appeler ça mais en tout cas je trouvais ça fun parce que du coup le PK on est d'accord que ce n'est pas le truc le plus rapide du monde encore que le mini PK est assez rapide, par contre quand ça met un coup ça défonce tout, donc je me suis dit c'est un deck, ça vaut le coup d'en parler en vidéo les amis, donc si vous kiffez ce genre de vidéo meilleur deck, sachant que c'est les attaques qui sont faites à plus de 5000 trophées, alors le poteau Mouji il est à combien ? Il est à 5300, alors là on est dans une partie de la saison où Mouji à mon avis il est clairement dans le top FR, alors Mouji, 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 où t'es passé ? Je crois qu'il est chez les 50 Kings, voilà c'est ça, donc Mouji il est 7ème français, donc c'est des attaques qui sont faites dans le top classement FR, dans le sens où c'est pas des attaques à 4000 trophées, auquel cas on pourrait faire des tests de deck en bois, ça pourrait marcher, là c'est du très 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 lourd, donc les amis le deck c'est celui-là, double PK, poison, alors le poison vous savez que c'est super fort, l'électro-sorcier, si vous l'avez pas, essayez de mettre éventuellement le sorcier normal, ou de mettre une troupe avec laquelle vous, je sais pas, vous avez pas mal d'affinités dans le sens où vous savez bien la jouer, je pense qu'un chevalier pour tanker ça peut être pas mal, ou voilà une troupe qui vous plaît, on a l'esprit de glace pour cycler rapide, le zap qui coûte pas cher, la horde, parce qu'en ce moment la horde elle est, je trouve qu'elle est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui s'attendent pas à la voir, et si vous la placez au bon moment elle peut faire assez mal, et les archers qui sont overcheatés, donc les amis c'est un deck somme toute assez logique, donc du double PK en action les amis, c'est parti, go ! Alors merci Amuji au passage pour les attaques, c'est super sympa, dédicace arcane au passage, du coup alors regardez-moi ça, là maintenant vous allez voir, alors pour l'instant ça se regarde dans le blanc des yeux, donc c'est 2 level 13 face à face, alors on a un mini PK sur la gauche, avec un esprit de glace, du coup il y a le chevalier qui va défendre tout ça de fort belle manière, donc du coup il a défendu, il a fait un bénéfice en élixir, voilà le chevalier il va faire aucun dégâts, alors mousquetaire de poser chez notre collègue Rock Lee du clan Unit, je connais pas, franchement ça a l'air d'être du lourd mais je connais pas, alors nous faisons face à du cochon 11, donc l'électro sorcier il va faire grave le taf, et du coup le mini PK il dessoute tout ça rapido, donc alors voilà, la mousquetaire elle s'est fait déchirer, là il est obligé de mettre les squelettes avant pour faire la petite diversion qui va bien, donc vous voyez qu'au début ça joue plutôt cool, le PK ça rejoint un petit peu la logique du golem dans le sens où ça coûte quand même assez cher, il faut quand même soit le jouer, soit dans l'extra time, donc quand on est en double élixir pardon, soit faut pas trop s'enflammer quoi, vous voyez il faut quand même pas trop s'emballer sinon on peut quand même vite le regretter, alors là la tornade qui est la carte que je, on fera une vidéo dessus prochainement parce qu'elle est géniale, cette carte, enfin ce sort plutôt de tornade il est oufissime, alors comment il va nous jouer ça, il y a de la TDE en face, donc déjà on a pas trop de chance, là je pense qu'il a un petit peu misclic le zap, dans le sens où voilà le zap là il avait pas lieu d'être, donc c'est une game qui est commencé pas de la meilleure des manières, donc on va voir, on va voir si Muji, s'il se reprend ou pas, suspense, donc là mini PK pour le cochon, voilà un coup et voilà c'est tout, un coup et puis ça en va tranquillou, le mini PK qui a à peu près la moitié de sa vie, qui va aller dans le camp de l'adversaire, donc je disais il faut vachement temporiser avec le gros PK, à la limite le gros PK qu'il a envoyé, ça servait un petit peu à rien, il aurait mieux valu qu'il attende, voilà quand on soit en double elixir, là maintenant il va pouvoir non seulement mettre le PK, mais en plus il va pouvoir alimenter derrière, poser éventuellement une tornade sur les troupes adverses, poser un poison, enfin il a de quoi largement lui mettre la misère, donc là on a les archers qui vont faire le taf, on a un esprit de glace qui fait le taf, ouais nickel, alors ça c'est jouer à la perfection, la défense du futur, il met un coup le cochon, donc ça reste rentable, alors là le double assaut PK comme on faisait l'assaut double prince à l'époque, vous vous rappelez, on envoyait un prince d'un côté et l'autre prince de l'autre, et là il a fait la même chose avec le PK, et ça renvoie du PK de l'autre côté, donc c'est plutôt pas mal, sachant que la TDE là maintenant elle est à peu près au 3 quarts de sa vie, voire bientôt à la moitié, donc elle va pas être éternelle. Il décide de boule de feu sur les archers, et sauf que là voilà, le très très bon poison qui va s'occuper de la mousquetaire et de la TDE, l'électro sorcier qui fait le taf là par contre les potes, là c'est important d'avoir une troupe qui réinitialise la TDE, parce que sinon voilà quand vous tombez contre des TDE vous allez galérer, et là le mini PK sur la tour, quel bonheur, quel bonheur de fou, le mec il a plus que ses yeux pour pleurer, il met le smiley, voilà il met un smiley plutôt cool, donc c'est gentil à lui, dédicace à lui, et bien sûr au passage, GG à Rock Lee, et surtout à Moudji, à notre pote qui fait du taf de fou, alors il y a une autre attaque les amis, alors contre un Nova, Nova eSport qui est quasiment je crois le premier clan au monde, niveau monde, c'est vraiment des gros monstres, ils sont tous maxés, donc du coup on a pas vu la horde de gargouilles en action, les amis si je dis pas de bêtises, donc là voilà, ça cycle avec un esprit de glace, voilà ils font la même chose tous les deux, voilà, gros PK posé d'entrée, malheureusement, alors vous vous rendrez compte les amis que, je vais pas faire une vidéo sur toutes les cartes, on est d'accord, mais que la TDE à haut niveau, même à très haut niveau, elle est clairement hyper jouée, c'est un truc de fou, les mecs ils ont tous, tous, tous la TDE, parce que clairement voilà, contre Golem, contre éventuellement PK, si les mecs jouaient bien, ils auraient un avantage, ce qui est pas forcément le cas, vous allez le voir dans la vidéo, je ne spoil pas le résultat, mais vous allez voir que la TDE normalement, c'est censé quand même être un putain d'avantage, sur du PK, voire du Golem, normalement, vous ne devez pas vous faire prendre, a priori en tout cas, donc là pour l'instant, ça c'est plutôt serré, poison face à face, ils ont tous les deux le poison, donc là pour l'instant, ouais, il n'y a quasiment pas de différence, on est à deux minutes, donc là il y a déjà une minute de passer, et bah écoutez, c'est plutôt serré, en face ça joue assez défensif, dans le sens où il a quand même un deck, TDE, putain ouais, roquettes, bûches, chevaliers, c'est plutôt des cartes super défensives, donc là, là ça va être quand même compliqué, pour notre poto Muji, là c'est un peu, ça tient du miracle de réussir à passer face à ce genre de deck, voilà, là il attend le dernier moment pour poser la TDE, et là, très très bonne horde de gargouille au milieu, pour foutre un petit peu le bordel, excusez-moi l'expression, permettez-moi, et là voilà, là la TDE, clairement un coup, il n'y a plus de TDE, et le problème, voilà, c'est le P.K., il est assez lent à la détente, par contre regardez-moi ça, regardez-moi ça, un coup, allez, deux coups, allez, un troisième, trois coups, bien Milo, et bim, c'est qui le patron ? Voilà, le P.K., il avait, je ne sais pas, peut-être un quart de sa vie, même moins, et il a dessoudé la tour, franchement les amis, je ne sais pas vous, mais moi ça me procure des sensations, moi le P.K., ça m'excite, clairement le P.K., c'est un truc, ça me rend dingue, je trouve que c'est vraiment cheaté, c'est vraiment, c'est kiffant à jouer en tout cas, quand vous vous faites un petit peu chier, vous en avez marre de jouer tout le temps le même deck, prenez un deck P.K., et même un deck double P.K., parce que franchement, c'est vraiment cool, ça fait plaise, et ça ne mange pas de pain, tranquillou, voilà, là vous voyez la Horde de Gargouille, elle a dessoudé la TDE, il lui reste encore éventuellement un poison, pour mettre sur les archers, putain je suis de 20, je suis de 20 les amis, et là il envoie le mini P.K. pour faire le job, et c'est pareil, mini P.K. sur la tour, et bim, et bim, il n'a mis qu'un coup je crois les amis, mais ça fait le job, alors là la TDE posée, elle a sauf petit peu, ça va être limite, et le P.K. il met un coup ou pas, il met un coup ou pas, et il ne met pas de coup, non non, il ne met pas de coup, par contre la deuxième tour, elle va tirer la gueule, parce qu'il y a l'Electro qui était focus dessus, il reste 10 secondes, et c'est juste gagné, parce que le, voilà en face, Sirius, c'est bien beau d'avoir un deck défensif, mais du coup, avec un deck défensif, quand vous perdez une tour à zéro, ben c'est fini, et du coup franchement, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il est vraiment, il est vraiment intéressant ce deck, alors on va voir une autre attaque, avec un autre deck, c'est une attaque de Rollo, alors il a un autre deck les amis, on se le regardera après, donc je trouvais ça intéressant, de voir deux decks différents, avec le double P.K., tout simplement, parce qu'il y a des mecs, qui vont être plus portés sur le cimetière, ce qui est le cas de Rollo, il y a des mecs, qui vont être plus portés sur la horde gargouille, comme on a vu sur Muji, ouf, alors là les amis, clairement, le Moloss 5 qui est lancé, voilà, comme je dis souvent, la meilleure stratégie, c'est de partir en kamikaze, et du coup, d'envoyer un assaut tout reposé, voilà, tranquillou, ça lui a fait cramer son baby dragon, et en plus, on a mis à peu près 700 dégâts, c'est pas énorme, mais ça fait toujours plaisir, alors comment il va nous défendre tout ça ? Là, je suis curieux de voir ça, parce que du coup, là, franchement, le poison, j'ai peur que ce soit un petit peu just quand même, là, alors, 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 qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va mettre le poison un petit peu tard, pour que ça puisse jouer, à mon avis, sur les roquets de lave, ou pas ? Waouh, là, il prend Cher, là, il prend Chero, alors, il prend Chero, notre poteau, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas ? J'ai même pas vu le résultat de l'attaque, pour être honnête avec vous, on va découvrir si Rollo, c'est du costaud ou pas, suspense, du coup, c'est une variante, en fait, double pk gargouille cimetière, donc ça peut être très très fort, clairement, le mec, quand il voit arriver un pk, il va un petit peu avoir la pression, ce qui est normal, du coup, là, Rollo, il fait le smiley qui est triste, parce que du coup, il aurait préféré attaquer, j'imagine, côté extracteur, on est d'accord, avec le cimetière, il aurait dessoudé l'extracteur, oui, je disais, le mec, quand il va voir arriver un pk, il va se focus dessus, et le double effet qui se coule, ça va être le cimetière derrière, je pense que ça, à mon avis, pour le contrer, les amis, là, je sais pas, moi, personnellement, j'aimerais pas être à sa place, parce que là, ça peut quasi aller au perfect, clairement, là, là, j'ai envie de vous dire que la double pk, dans l'armée de squelettes, entre guillemets, du cimetière, là, mon pauvre ami, eh ben, écoute, je sais pas, je sais pas, là, à mon avis, tu peux juste pleurer, voilà, et le pk, et le pk, il fait le job, et en face, il essaie de faire le taf, mais le pk, il aura raison, et bim, qui dit plus violent, franchement, si vous avez un deck plus violent, moi, je demande à voir, vous me le mettez en commentaire, les amis, et en tout cas, si vous avez kiffé, les meilleurs decks, et le meilleur deck double pk, c'est maintenant qu'il faut lâcher, votre meilleur pouce bleu, sous la vidéo, parce que c'est un vrai kiff, tout simplement, alors, si vous préférez la variante, de rollo, c'est celle-là, vous la voyez là, donc, poison, flèche, fournaise, squelette 1, double pk, sachant qu'il n'a pas les troupes max, rollo, et du cimetière, qui fait plaisir, donc, les amis, et si vous préférez la première, la première variante, c'est celle-là, du coup, double pk, électro, horde, poison, archer, esprit de glace, et zapp, je ne sais pas, qui dit mieux, qui dit plus violent, à vous de me dire dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez, en tout cas, moi, j'ai kiffé de vous faire cette vidéo, sur le meilleur deck double pk, je vous fais des grosses visées à tous, et je vous dis à très bientôt, bisous. Sous-titrage ST' 501